Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle review, si on peut dire ça, un nouveau tour de la semaine. C'est le fameux tube noireau, tube orient, il a plein de noms ce truc là, c'est un vieux vieux tour. On a décidé de le ressortir parce que Thierry c'est quelque chose qui se servait du moins, mais comme il a cassé le sien et que malheureusement on n'en trouvait plus, on a pu le refabriquer en faisant quelques petites améliorations qui font qu'on est beaucoup plus clean dans la façon de faire le tour et peut-être aussi de le présenter. Comme j'en avais besoin, on l'a refabriqué pour moi et après du coup on s'est dit, vu qu'il a beaucoup d'améliorations et qu'il ne se vend plus, on le ressort et on est content de vous le présenter. Exact. C'est parti pour nous. Alors c'est quoi ce tube, le tube noireau entre guillemets, on va l'appeler comme ça, on va rester sur un terme. Déjà c'est un objet qui est sympathique parce que c'est un objet qui est transparent. C'est un objet qui, ça va servir à faire plein de choses, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Ça sert à faire des disparitions, c'est le plus classique entre guillemets, des disparitions de foulards, des apparitions, des changements de couleurs, des transformations. Ça sert aussi à faire le tour qu'on appelle le tour du 20e siècle qui se fait avec les foulards et tout ça. Donc enfin c'est vraiment très très bon, on peut faire des tours vraiment typiques enfant comme un tour que vous verrez dans la démonstration qui est je pense vraiment très très bluffant. Donc qui est les foulards du 20e siècle pardon et qui se fait avec le tube noireau, c'est vraiment très très bon. Alors pour vous donner un exemple, le truc de base que vous allez pouvoir faire dès que vous allez recevoir le matériel, c'est cette routine là. Enfin c'est cet effet. Alors bien évidemment moi je me suis servi de ça pour agrémenter l'effet parce que c'est entre guillemets le truc le plus classique qu'on voit sur internet avec ce tube là. C'est l'effet de, je ne veux pas dire de base mais c'est l'effet le plus classique donc je vous le montre. Vous allez voir comme c'est assez intéressant. Donc on montre un tube. Alors pour parler encore du tube polycarbonate, 5 mm d'épaisseur sur le tube, ça reste vraiment du bon tube. Donc voilà, on est content de la fabrication qu'on a fait sur ce truc là. Donc imaginez l'effet par exemple, donc je montre mon petit cadre. Donc là j'en profite pour dire que ça, ça va très bien avec ce style d'effet. C'est le cadre, donc le cadre au foulard. Donc là c'est le petit modèle, le médium. On peut enchaîner les deux. On pense, exactement. Mais c'est le truc qu'on voit le plus pratiqué sur internet. Donc je mets deux petits foulards. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce tour là puisqu'à la base ce n'est pas ça que je présente. Mais c'est pour vous montrer l'effet. Donc on met deux petits foulards comme ça qui traversent. Et on met un foulard donc à l'intérieur. Allez, si tu veux bien rentrer. A l'intérieur de ce tube. Voilà. Une fois que le foulard est mis à l'intérieur de ce tube, tout ça s'est fermé. Mais on voit bien que le foulard est bien à l'intérieur. Pour ceux qui connaîtraient peut-être des tubes avec des miroirs, là il n'y en a pas du tout. Je peux tourner le tube dans n'importe quel sens. Et une fois que ça c'est fait, on va cacher. Enfin du moins on va entourer. Et c'est ça aussi l'amélioration qu'a apporté Thierry sur ce truc là. C'est qu'on va pouvoir à tout moment, que j'entoure ça, voir le foulard à l'intérieur du tube. C'est ça qui est assez étonnant. Alors bien sûr, on donne ça au spectateur dans cette position ou dans cette position là. C'est la position classique. Moi je vais le garder dans cette position là. Et regardez bien, un, deux, trois, en une fraction de seconde. Ce qui n'est pas possible avec les autres. C'est que on peut faire à vue disparaître le foulard. Quand je dis à vue disparaître le foulard, c'est que le foulard disparaît totalement. On ne sait pas où il est passé. Et une fois que le foulard a complètement disparu, on va venir faire le tour de base, crever ça. Et à l'intérieur, entre ces deux foulards jaunes, le foulard rouge qui revient. Donc ça voilà. Ça c'est l'effet et l'effet de base. On ne va pas parler de ça. Mais c'est pour vous montrer entre guillemets ce qu'on peut réaliser directement. Donc quand vous allez acheter, enfin si vous achetez ce tour là, vous allez pouvoir faire directement ce que j'ai présenté ici. C'est-à-dire le foulard est mis dedans, c'est entouré par un journal, donc la disparition se fait à vue. Et après vous retrouvez le foulard entre guillemets où vous voulez. Il sera vendu avec un foulard rouge. Donc ça sera vendu avec un foulard rouge exactement. Bien sûr le tube, le journal, c'est un journal avec un trou. Même s'il y a effectivement un petit trucage en plus. Et voilà. Donc ça c'est le truc de base. Donc on expliquera tout ça, comment faire disparaître ce foulard rouge. Exact. Comment faire pour le voir toujours à travers du trou. Montrer le tube vide et après ils le feront apparaître où ils veulent. Exactement. Et maintenant tu vas nous présenter plein de choses qu'on peut faire. Et tout ce qu'on va voir là, il faudra rajouter le matériel en plus. Tout à fait. Mais c'est faisable. On en a fait quelques-uns mais il y en a d'autres. Oui, bien sûr qu'on n'a pas tout montré. Autrement on n'arrêterait pas de faire des vidéos. Mais déjà, ce que je vais vous montrer par la suite. On a déjà au moins 4 ou 5 effets entre guillemets. Donc qui n'utilisent que le tube. C'est à dire pas d'autres entre guillemets matériels importants à côté. Bien évidemment des foulards en plus. Puisque si on fait des changements de foulards jaunes par des foulards rouges. Bien évidemment il vous faudra ces fameux foulards pour faire cet effet. Mais voilà. Mais toute la base va être fait avec le tube moirot. Donc vous allez voir c'est sympathique. C'est parti. Un autre petit effet qui est intéressant aussi. Qui est pédagogique. Puisqu'on peut faire ça dans les écoles pour les enfants. C'est jouer avec les couleurs et les tailles. Par exemple on vient ouvrir le tube. On montre. On explique par exemple aux enfants les couleurs. Le mélange des couleurs par exemple. On vient prendre deux foulards de couleurs différentes. Un bleu. Enfin du moins un jaune. Et. Hop. Magie. Et ensuite. Un bleu. Et on explique. A votre avis les enfants. Si je mélange de la peinture jaune avec de la peinture bleue. Qu'est-ce que ça fait. En plus là c'est des petits foulards. Donc oui ça fait vert. Très bien. S'ils ne savent pas. Vous leur expliquez. Et ça va faire la même chose également. Dans ce fameux tube. Parce que si maintenant. On récupère ça. Après. On le met dans la machine lavée par exemple. Oui tu es. On peut ne pas le mettre dans un foulard. Dans un journal. Et faire une tour sur toi même. Ah tout à fait. On peut faire un tour sur soi même. Tac tac tac. Tu veux le faire ou pas ? Non je le fais comme ça. Parce que voilà. C'est le truc le plus classique. On vient faire tenir ça à l'enfant. Il fait la machine lavée pour mélanger les couleurs. Comme les trucs classiques. Et là. Un. Deux. Trois. Donc à votre avis les enfants. Jaune et bleu ça fait quoi ? Ça fait vert. On tire. Effectivement. On a. Un foulard. De couleur verte. Et. Et en plus. Le foulard de couleur verte. Parce que. En plus il a changé de couleur. Mais en plus. On a mis forcément. Deux foulards de 40. De 20. On a un foulard qui a grandi. Donc on peut faire ça aussi. On peut jouer sur la taille des objets. On peut mettre un foulard rouge petit. On le secoue. On le secoue. Il devient grand. Et on peut faire forcément un changement de couleur. Donc une fois que ça c'est fait. Ça fait un petit truc en plus. Voilà. Tu voulais dire quelque chose ? Non c'est très bien. C'est très bien. Impeccable. Alors une autre idée qui pour moi d'ailleurs est la meilleure pour ce tour là. C'est la version que je préfère. Parce que je trouve que c'est. On va faire ce qu'on appelle l'effet du. Des foulards du 20ème siècle. Avec le tube noir au. C'est vraiment. C'est ça. Donc ouais. Ça ouais. C'est vraiment très impressionnant. Vous allez voir. C'est l'idée. Je trouve ça très très bonne. On ouvre le tube. On montre deux foulards. Deux petits foulards de 20. Là ça suffit amplement pour cet effet. On en met un totalement au fond. Voilà. S'il tombe. Allez vas-y. Voilà. Et un qu'on va laisser. Mais là je vais le faire comme ça. Si je souffle il va remonter. Il faudrait une petite. Tiens Olivier donne moi une baguette. J'ai oublié de la prendre. Voilà. Et l'idée est la suivante. Donc là on met. Un foulard. Quasiment au fond. Et en fait un autre. Qu'on va mettre. Plus ou moins. Au début. Voilà. Pour laisser un espacement. Où on voit qu'en fait. Qu'on a quelque chose de libre entre les deux. Tout simplement. Voilà. C'est à dire qu'il n'y a rien qui peut. On peut limer passer entre les deux. Tout ça c'est refermé. Et une fois que ça c'est fermé. Donc c'est montré. Et c'est entouré dedans. Donc imaginez l'idée. Donc vous avez montré un tube qui est vide. Deux foulards mis aux extrémités. Et tout ça. Hop. Je vais le mettre ici. Fermé. Par une feuille. De journal. Une fois que ça. C'est fermé par une feuille de journal. Vous donnez ça. A un spectateur. A un enfant. Alors là il fait le fameux mouvement. Où il fait le shaker. Comme ça. Il secoue. Il fait des passes magiques. Ou ce que vous voulez. Parce qu'on voit beaucoup de magiciens. Qui font ce truc. En faisant tenir comme ça. Comme si il y avait une machine à laver. Bref. Ça. C'est tenu par le spectateur. Alors. Je ne sais pas si ça va s'ouvrir. Je vais mettre ça dans ça. Juste parce que. Autrement elle va s'ouvrir. L'idée. C'est qu'on fait disparaître un foulard. Bleu. D'accord. Il disparaît. Tout ce que vous voulez. Et d'un coup. Quand le spectateur. Donc il a en main. C'est lui qui le tient. Vous ouvrez ça. Instantanément. Entre. Les deux foulards rouges. Il apparaît donc le foulard bleu. Donc c'est vraiment une très très belle routine. Parce que c'est hyper bluffant. Une fois que ça a apparu. Bien évidemment. On peut le sortir. Et après on va s'en servir. Pour faire un tour directement. Autre. Peu importe. Une disparition. Un truc dans une kit. Et tout comme ça. Et ils se sont attachés. Et ils se sont attachés. Donc c'est vraiment bluffant là. Parce que ça vous fait les foulards du 27e siècle. Dans un tube qui est complètement transparent. Et c'est vraiment. Vraiment très très beau. Voilà l'idée de. De. De cette version. Donc l'effet. Entre guillemets. Qui se fait aussi avec le tube noir. On fait. On met le foulard dedans. Hop. On n'est pas obligé de mettre le foulard. Le journal c'est ça ? Non on n'est pas obligé de mettre le journal. Voilà. C'est un effet qui se fait entre guillemets. En tournant. Donc on a montré. Donc on a montré le tube. Encore une fois. Alors je vais vous le faire plutôt ici. Pour montrer que ça tombe pas derrière. Mais voilà. On a montré le tube qui est ici. Et en fait tout simplement. On va venir tourner. Hop. Et en fait quand on tourne et qu'on revient. On a notre tube avec le foulard qui a disparu. On a toujours sans tirage. Il n'avait pas tombé plus tard. Toujours sans tirage. On était ici. On a tourné. On est revenu. Puis on a fait une disparition de notre foulard. Donc ça c'est. Une idée qui se fait aussi avec le tube. Alors pareil. Ça peut faire aussi des effets. Voilà. On est là. On part. On retourne. Puis finalement on revient. Puis c'est un gag. Et ça a changé. On peut trouver plein de solutions. Alors encore une petite idée qu'on peut faire avec ce tube. En filmant avec Thierry. On a trouvé entre guillemets une autre idée qu'on pouvait faire. Donc je vous la partage aussi. Ça peut être intéressant. Donc pareil. Pour magie en forme. Encore une fois. On prend par exemple trois foulards de différentes couleurs. On vient. Hop. Allez. On le met à l'intérieur. Voilà. Un rouge. Allez. Un jaune. Hop. On voit bien. Et un vert. Tout ça. On vient refermer. Et bien sûr. Vous avez compris que. Tout ça va être inséré. Dans. Le. Journal. Tout tout tout. Hop. Je ne suis pas droit. Voilà. Encore une fois. Une fois qu'on a fait ça. Bien évidemment. On donne ça au spectateur. Il le tient. Il se le coude. Il fait. Il le tient comme ça. Comme ça. Peu importe. On fait comme on a envie. Et. On vient claquer des doigts. Et un. Deux. Trois. Boum. Là. Ce coup-ci. Ce n'est pas des foulards. Mais magiquement. Des. Balmousse. Il y en a. Partout à l'intérieur du tube. De la couleur. Des foulards. Et bien évidemment. Tout ça. On vient ouvrir. Et on vient jeter. Tout ça. Hop. À l'intérieur. D'un tube. Après. Rien ne nous empêche. De jouer avec ces balas. Et de faire un effet magique. Mais voilà. C'est sympathique de transformer. De transformer. Trois foulards. En fait. Directement. En. En balmousse. Voilà. Ça ne se faisait pas. Avec les autres tubes noireaux. Du coup. On peut faire ça avec celui-ci. Donc on l'a trouvé au dernier moment. Entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on voulait le partager. Voilà. Alors en conclusion. Ben. Voilà tout ce que. Enfin tout ce qu'on veut. Déjà ce qu'on vous a présenté avec ce tube noireau. Donc on peut faire pas mal de choses. On a également fait une. Mais ça. Ça sera fait. Je pense. Quand ça sera vraiment très rodé. On peut faire une master prédiction. Avec le tube noireau. Mais alors d'une façon. Mais alors super super intéressante. Imaginez. Ça je vous le dis. Pour l'instant c'est pas fait. On vous le montrera pas. On vous le montrera dans les prochains. Dans les prochains trucs. Mais imaginez. Depuis le départ de la routine. Vous avez à l'intérieur de ce tube. Un papier. Donc qui est visible. D'accord. Bien sûr. Avec les écritures vers vous. Vous montrez que vous avez une prédiction. Qui est à l'intérieur. Ce truc il est tout le temps visible. Pendant tout le spectacle. Et au dernier moment. Donc la master prédiction. Vous savez comment ça fonctionne. A la fin on déplie un papier. Et on a entre guillemets. Le déroulement du spectacle qui s'est passé. Le nom des gens qui s'est monté. Les anecdotes. Les anecdotes. Peu importe. Et ce tube à la fin. Donc vous allez le donner à un spectateur. Qui monte sur scène. Sans mettre du journal autour. Oui. Sans mettre du journal. Oui. Bien évidemment. Ça va rester tout le temps entre guillemets visible. Et on va retirer ce papier. Et il va avoir ce qui s'est passé pendant le spectacle. Donc on a réfléchi. Et avec ce truc là. On peut faire une master prédiction. Mais je pense vraiment d'un autre. D'un nouveau genre. Donc on a de mettre ça au point. De vous montrer. Donc voilà. Donc pour faire vite. Vous avez pu voir ce que on peut faire avec ce tube. Donc des disparitions. Des apparitions. Des changements de couleurs. Des transformations de taille. Voilà. Donc après libre à vous d'imaginer ce que vous pouvez faire avec. Mais voilà. Encore une fois. On est content de vous avoir montré ce fameux tube noireau. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada